Donc, Scratch est une communauté de pratique. Donc, je vois qu'il y en a qui sont débutants, intermédiaires et avancés. Donc, on a un peu de tous les niveaux, ce qui est génial. Donc, avant tout, tout le monde ici, je pense, sont curieux ou passionnés de Scratch. Vous êtes soit un enseignant, un CP, même souvent dans nos Scratch Meetups, il y a des bibliothécaires, il y a des parents qui font l'école à la maison. Donc, ça peut être n'importe qui qui est passionné de Scratch. Puis, notre but ultime, c'est qu'on ne croit pas tant au one-hour PD. C'est comme le développement professionnel en une heure. Souvent, ça vous inspire, ça vous donne des bonnes idées, sauf que c'est plus dur de continuer. Il n'y a pas de continuité après l'atelier, à moins que vous êtes vraiment motivé, que vous avez le temps d'explorer, puis ce qui est impossible pour un enseignant de faire. Donc, on croit beaucoup aux communautés de pratiques, en fait, de créer un réseau de soutien et de collègues qui sont autant passionnés que nous, puis qu'on peut travailler ensemble, puis développer des activités ensemble et partager nos connaissances. Donc, le but, c'est de créer une communauté de pratiques. Le niveau de participation de chacun, ça vous revient à vous. Donc, peut-être que vous êtes juste curieux, puis vous êtes plus observateur, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe dans les autres classes, dans les autres écoles, ou qu'est-ce que je peux faire avec Scratch. Peut-être que vous faites quelque chose de vraiment inspirant dans votre classe et vous voulez le partager avec d'autres. Peut-être que vous avez une question précise et vous avez besoin d'aide d'un père plus expert pour y répondre. Ou c'est juste pour venir expérimenter et jouer avec Scratch, parce qu'on a toujours une salle de création où on va ensemble dans Scratch et on joue ensemble et on cogne ensemble. Donc, votre niveau de participation, ça vous revient, puis tous les rôles que vous prenez sont parfaits. Si vous voulez juste observer aujourd'hui, c'est correct. Si vous voulez partager, c'est correct aussi. Donc, c'est en gros une communauté de pratiques. Alors, il y a deux ans, on a décidé de partir un Scratch Ed Group, un meet-up. Donc, ça sort de... It's Harvard, right, Chris? Harvard, en fait, ils ont créé... Scratch a été développé par MIT Lab, mais Harvard ont développé une section éducateur, donc pour les enseignants, pour les CP. Puis, on commençait à faire ces communautés de pratiques-là. Donc, on a développé le groupe Scratch Ed Meetup Québec. Donc, c'est vraiment pour tout le monde au Québec, puis souvent, on se joint à des enseignants de l'Ontario ou les États-Unis, un peu partout au Canada. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Puis, on a ces rencontres-là. Souvent, c'est une à deux fois. Bien, une fois par mois. Parfois, c'est au deux mois, dépendant des fêtes et des vacances. Donc, on se regroupe le vendredi pendant une heure et demie, souvent de deux heures et demie à quatre heures. Puis, on fait un Scratch Ed Meetup. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc, aujourd'hui, on va en vivre un. On va commencer. Alors, juste en gros, le Scratch Ed Meetup, on va faire du réseautage, on peut faire de la planification, explorer des ressources. On peut faire de l'apprentissage sur Scratch si on est débutant ou même si on est plus avancé. On veut partager nos pratiques inspirantes et on veut réfléchir en gros. Alors, c'est ça, l'objectif aujourd'hui. Voici à quoi ressemble l'agenda typique pour un Meetup. Puis, c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui. Alors, on fait toujours les introductions, comme on a fait pendant les premières diapos. Tout le monde s'y a introduit dans le document collaboratif. Ensuite, la prochaine étape qu'on va vivre ensemble, c'est qu'on a créé un Padlet où on va aller déposer vos questions. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Quelle thématique voulez-vous discuter aujourd'hui? Puis, à partir de vos idées à la Headcamp, on va créer trois sous-groupes. Donc, le premier sous-groupe, c'est la salle de création avec Chris et... Y'a-tu quelqu'un avec toi aujourd'hui, Chris? Non? Non, Chris? À moi, je suis seul, fait qu'on va avoir beaucoup d'action dans la salle Make. Et on va programmer trois différents programmes. On va jouer avec Pen, on va jouer avec Video Sensing et aussi, on va faire un jeu. Et ta bourbotte, ça va être du fun. Donc, si vous, ça vous tente d'aller créer avec Scratch puis de jouer dans Scratch, quand on va créer les sous-groupes, vous allez dans la Maker's Room avec Chris. Puis sinon, on a toujours deux autres sous-groupes, donc deux salles de discussion où on va décider des thèmes sur le Padlet. Puis ça, vous allez choisir votre salle de discussion. Puis il faut être un peu égoïste quand même, parce que vous venez dans un Scratch Admin'up pour en ressortir avec quelque chose. Puis c'est un Headcamp, donc vous devez sortir avec quelque chose. Si jamais vous allez dans la... On donne-tu les trois règles d'un Headcamp? Oui, go ahead. Be selfish, ça veut dire sois égoïste. Si tu ne gagnes pas ce que tu veux dans un Breakout, change de Breakout. Simple, right? Et c'est pour toi. Fait qu'essaie de sortir, comme Caro disait, avec de quoi que tu peux utiliser lundi matin. C'est vraiment, on veut que ça soit quelque chose d'utile et vous prenez plein d'idées. Mais souviens aussi que le document collaboratif, on va avoir plein de ressources. Fait que si tu es dans un Breakout, ne sois pas déprimé, parce que toutes les notes vont être sur le document partage. Puis comme on dit quand on est dans un Headcamp en personne, vous avez deux pieds, vous pouvez vous promener de salle en salle, on ne prend rien de personnel. Roxane, avais-tu une question? Est-ce que tu as la main levée? Non, OK. Je n'ai pas s'il y a des questions. Alors, ça ressemble à ça. Donc, on fait ça deux fois. Alors, il y a une session où on décide des thèmes. Ensuite, on revient en groupe, on partage ce qu'on a appris et on refait ça une deuxième fois. Est-ce que ça vous va comme plan de match? Cool. Alors, on va se diriger dans le Padlet. Quelqu'un va le mettre dans le... Ah, il est déjà là. Thank you, Craig. Donc, dans le clavardage, il y a un nez pour un Padlet. Cliquez dessus. OK. Puis là, il y a... Regardez les trois premières colonnes. Donc, la salle 1, salle d'audition 2, salle d'audition 3. Donc, dans la salle 1, s'il y a quelque chose que vous voulez explorer avec Chris, vous avez une question, quelque chose qui fonctionne... Il y a déjà des idées de projet. Si vous n'avez aucune inspiration, ça vous tente d'écrire. Mais si vous avez une question spécifique, vous pouvez la mettre avec le plus. Puis, ajoutez les thèmes, les questions que vous avez. De quoi voulez-vous parler de Scratch? Est-ce que vous êtes là pour avoir des idées pour vos secondaires 4 en telle matière? Est-ce que vous voulez voir c'est quoi les périphériques? Est-ce qu'on peut mettre Scratch et Microbit? Scratch, Mickey, Mickey? Mettez toutes, toutes, toutes vos questions. Puis nous, on va les organiser selon les thèmes pour créer les salles de discussion. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on génère notre agenda ensemble au moment. Fait que mettez... Il y a aussi au gauche, non, à droite. Du écran, il y a un parking lot. Et ça, c'est plein d'idées qu'on avait, qu'on n'a jamais vraiment utilisé encore. Fait que si tu veux générer ou voir des idées qu'on a eues, tu peux aller voir dans le parking lot. Et aussi, sur chacun des sticky notes, il y a un cœur. Fait que si t'aimes ce sujet-là, mets un cœur pour qu'on sait qu'il y a plusieurs intéressés en, exemple, les idées des projets pour un labo créatif. Et si vous voulez avoir, vous aimez celui-là, t'as pas à créer un nouveau sticky, t'as juste à mettre un cœur, puis on va arranger ça. Donc, on va vous donner un couple de minutes, juste pour mettre... Et there's no wrong answers. C'est vraiment, tu veux apprendre comment bouger avec le chat, mais on va essayer de sembler ensemble pour que tout le monde parte ici avec des idées ou des ressources ou quelque chose d'excitant. Est-ce que tout le monde a réussi à accéder au Padlet? Oui, tout le petit plus pour acheter, super. Donc, je vois qu'il y en a qui s'ajoutent. Et aussi, vous pouvez mettre un thème pour la deuxième session aussi. On va faire tout ça ensemble maintenant. Fait que le deux et les deux sessions. Fait que la première, on va faire de 25 minutes. Et aussi, tu peux mettre des idées aussi sur la deuxième session aussi. Pour que notre transition n'est pas trop laborieux. I think my French is getting really good. Ce, c'est un gros mot. Yeah, I know it is. After three of my cups, you're totally French. C'est comme... Bang, bang, bang. All right. Labo. All right. So, les idées de projet, ça commence à venir ensemble pour notre première salle de discussion dans le premier breakout room. I like that. Fait que les idées pour les projets pour un labo créatif. Au primaire, il y avait aussi en mathématiques, en secondaire, que Scratch et le labo créatif, je pense. Ça va être notre première salle. Notre deuxième salle, je veux dire, dans la première moitié. Les projets inspirants aussi. Donc, qu'est-ce que vous faites avec Scratch? Il y a programmation, idées. Allez-y, allez-y, allez-y. OK. Then we have peripherals. Peut-être on va... OK. Yeah. La deuxième session, yeah, je pense, les peripherals, you know, attacher des choses à Scratch. Ça, ça s'en vient dans la deuxième session, dans la deuxième salle. La troisième salle pour notre première session, yeah, ça a l'air des projets inspirants. Peut-être des idées, qu'est-ce que vous avez fait en classe, ou qu'est-ce qui peut se faire en classe. Maybe we could put that in the first session just to get ideas, and then after peripherals. Yeah. Yeah, I think we'll do peripherals in the second part. Yeah. Fait-ce que le premier, we'll do labo créatif, les projets et les idées, et le deuxième des projets inspirants, programmation. Ça, why don't you go over here? Nice. All right. Cool. I think we're ready to go. So, notre première session de 25 minutes, on va aller dans, moi, je vais être dans Make, et on a un couple de projets déjà fait, si vous voulez aller à votre pas, parce que je vais être là pour vous aider ou supporter. Mais on va regarder, The Video Sensing. OK? C'est très intéressant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Et on va commencer la construction d'un jeu pour la deuxième partie. Dans la salle 2, la première moitié, on va entourer ça autour des labos créatifs. Et la troisième salle va être des projets inspirants, les idées. Yeah. Plutôt les idées. Salle à cours, je pense, c'est plus à la place d'un labo créatif. Ça fait qu'intégration dans les sujets pour la troisième salle. Et après, quand on va faire notre retour, on va continuer à faire le Make. Dans la deuxième moitié, la deuxième salle, ça a l'air qu'on a des peripherals qu'on va jouer avec. And then, mais on va voir. J'aime ça le « Pourquoi utiliser Scratch? » Je ne sais pas qui tu l'as mis, mais c'est une bonne question de réflexion. Yeah. Yeah. I like it. Pourquoi programmer? Pourquoi? Puis le ministère est en train d'avoir cette conversation aussi. Pourquoi programmation? Pourquoi c'est important? Est-ce qu'on devrait l'intégrer et faire un sujet? « What's your idea? » Donc, plein d'idées comme ça. All right. Cool. All right. Alors, on est de retour. Ça, c'était le premier bloc. Donc, dans quelques minutes, on va refaire la même chose. Mais avant tout, on aimerait entendre ce qui s'est passé dans les autres salles vu qu'on était dans nos salles spécifiques. Donc, je demanderais à quelqu'un qui était dans la salle de création de partager leur expérience. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris? Idéalement, pas un des animateurs. Gênez-vous pas. Est-ce qu'il y avait qui qui était dans la salle de création? Oh, Jean-François et Brice Lagarde. Nous autres, on a fait de la magie. Go on, on est là-bas. On a fait de la magie. On a fait avec deux personnages avec quelques différentes entrées. Je ne sais pas si je les bons termes. Dans lesquelles on pouvait changer en quatre formes différentes d'un personnage. Puis, ça s'est fait vraiment super gays. C'était vraiment cool. C'était le fun. C'est quoi ton expérience de Scratch? Est-ce que tu es débutant? Je suis plus intermédiaire parce que c'est un langage que j'utilise surtout avec le microbit. Puis, tout ce qui est l'environnement mais est cool. Je me retrouve là-dedans, mais Scratch, je le connais plus au niveau primaire, surtout avec Scratch Junior quand je donne la formation. C'est pour me donner des idées aussi. J'ai trouvé ça super cool. Puis, à la fin, quand on est revenus, Chris est en train de nous présenter comment on pouvait mettre la caméra. Donc, on le voyait dans notre Scratch. Mais là, j'ai manqué ce bout-là parce qu'on est revenus. Est-ce que tu es à l'aise de partager ton écran et de montrer ton projet Scratch? Oui. Je suis allé le rechercher. Can you put him co-host? Je l'ai envoyé aussi à Chris tout à l'heure. Ah oui, je pense que Chris l'a mis dans le clavardage. Oui, il est là. Si Chris, tu veux partager, c'est plus simple. Oui, parce que Zoom… Chris, tu veux partager ce projet pour nous, s'il vous plaît? Oui, il est là. Donc, c'est… On a fait du magie, comme il avait dit. On a fait du magie, comme il avait dit. On a fait un dino. On va aller à l'intérieur. Là, quand on fait full screen, quand on commence, on a utilisé un pour changer les couleurs, deux pour faire faire plus un effet ghost, un effet fantôme. Et trois, c'était pour multiplier notre… C'est du beau magie, ça. Et c'est ça, c'est ça qu'on a fait. Nice. Thanks for sharing. Cool. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la scène de création ou c'était juste vous deux? Non. Ah, Céline, on t'écoute. Oui, moi aussi, j'étais là. C'était très cool. J'ai bien aimé qu'on commence tout de suite avec les variables parce que j'ai quand même un petit peu travaillé avec Scratch. Donc, ça ne me tentait pas de commencer début début. Ça fait que c'était super avec les variables. J'ai fait un peu ce que les élèves font à l'école. Je suis partie avec un son vraiment poche et gossant. fait que je me suis tombée c'est un air tout long en faisant mes 1, 2, 3. J'entendais tout le temps mon... C'est pas mal ça qu'on entend à l'école quand on travaille avec les élèves. Ils ont fait... J'ai fait exactement comme eux. Mais c'était très cool puis moi aussi, j'étais un peu déçue d'être partie. Ça a coupé juste comme on commençait à travailler la caméra, mais j'ai pas d'espoir que je vais apprendre plein d'autres choses. C'est la fin de Michael. Michael nous a ramenés. Ça a déjà bien fait ça. Mais j'aime ça parce qu'on prend... C'est rare qu'on a le temps de s'asseoir, de jouer puis de se mettre à la place de l'élève. Donc, la salle de création est vraiment plaisante pour ça. Moi, j'ai fait un peu comme les élèves de notre école. Je travaille avec Céline. J'ai pas toujours suivi Chris parce que j'ai comme réalisé que j'étais pas au bon étage. Je n'avais pas de deuxième écran. Donc, je partageais en Chrome et Zoom. donc, j'ai raté des informations visuelles importantes. Donc, je me suis retrouvé un peu dans une position de déficit d'attention. Merci Chris. Je vais faire la deuxième partie. Ça, c'est bon de l'avoir vécu parce qu'on peut réfléchir à si nos élèves sont à distance puis qu'ils n'ont pas le deuxième écran comme outil comment gérer, faciliter l'activité. C'est des bonnes questions à se poser, en fait. Merci d'avoir partagé. Puis, si on saute à la salle de discussion numéro 2 qui portait sur les labos créatifs. Je sais que vous étiez nombreux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire? François, go! On t'écoute. Yes! Mais moi, j'ai parti de cette salle-là dans le fond parce que j'ai un labo créatif au primaire. Je suis curieux de voir ce qu'on peut faire. Puis, j'ai des élèves qui ont fait des projets. Pas que ça ne s'est pas fait, mais avec Miki Miki, entre autres, un projet dans Scratch. Puis, je me questionnais à savoir comment est-ce que je peux amener Scratch à mes élèves de façon différente? Comment ça peut être intégré au labo créatif? Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que Scratch en lui-même dans un labo créatif n'a pas nécessairement sa place. Puis ça, je m'en doutais déjà. Mais il faut absolument le connecter avec autre chose. Il faut absolument qu'il soit intégré à d'autres choses. Puis, c'est là que je cherchais un petit peu des idées de projet qui auraient pu être en lien avec ça. Puis, oui, on a quelques idées à gauche, à droite, mais ça reste difficile parce que souvent, ces objets connectés-là vont déjà avoir un système de programmation. Fait que comment est-ce que je peux intégrer Scratch là-dedans? C'est peut-être un petit peu plus touché, disons. C'est un excellent question. Je pense que je vais aller voir. N'oubliez pas, il y a toujours les notes qui ont été prises dans le document collaboratif. Si on veut en savoir plus, c'est sûr que je vais aller lire ça. Puis, c'est une bonne question. On s'est posé la même question dans notre groupe. À quoi ça sert Scratch? C'est comme un peu tout seul ou comment on peut le relier pour développer des notions mathématiques? Donc, c'était des bonnes questions réflectives. Il y a-t-il quelqu'un d'autre du groupe qui aimerait partager un takeaway ou quelque chose qu'ils ont appris? François a bien résumé. Alors, la dernière salle, est-ce qu'il y a un enseignant ou un CP qui aimerait partager qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle-là ou qu'est-ce que vous avez appris? Je ne gênez-vous pas. Donc, Craig qui a pris les notes peut y aller. Je peux commencer puis on va le relasser embarquer. Mais ce qui m'a frappé, c'est au début, on a commencé avec la question que jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui avait dit jusqu'à présent, aux primaires surtout, je réussis mieux en maths sans la programmation. Alors, ça a déclenché notre conversation puis c'était intéressant. Tout le monde a embarqué. On a terminé après une page de notes que j'ai là. Tout le monde offrait des liens, des solutions et toutes sortes de choses. Alors, c'était bien si quelqu'un d'autre veut embarquer pour partager des faits saillants, ce serait excellent. Moi, je suis arrivée un petit peu avant. Vas-y, vas-y. C'est correct, je suis arrivée un petit peu plus en retard. Dans le fond, moi, ce que j'avais apporté, c'est que j'avais fait un projet l'année passée en mathématiques. Je venais accompagner les enseignants pendant six périodes au troisième cycle. Là, je vous ai mis le lien. On avait monté six ateliers qui présentaient Scratch, mais en même temps présentait des notions mathématiques et enseignaient les maths autrement. Puis cette année, on était supposés de prendre Dash pour faire le deuxième cycle. Puis ça ne s'est pas fait pendant la pandémie, mais j'ai déposé quand même mes idées. Probablement qu'il y a plusieurs idées qui se transposent avec Scratch. C'est ça, Jany a partagé l'année dans le clavardage. On l'a aussi mis dans le document collaboratif. Donc, n'oubliez pas, c'est une banque de ressources pour vous. Donc, on va aller à notre prochain bloc de session. Donc, comme celle-ci, il va encore avoir la salle de création. Si vous étiez dedans à la première partie, vous pouvez aussi retourner, continuer votre projet ou essayer quelque chose à nouveau. La deuxième salle de discussion, ce sera sur les périphériques. Donc, qu'est-ce qu'on peut connecter avec Scratch? Et la troisième salle, ce sera un peu thématique réflexive sur pourquoi est-ce qu'on utilise Scratch, jusqu'où on peut aller par bloc, comment transférer le langage de programmation. Donc, un peu de réflexion autour de Scratch. OK, donc on fait la même chose. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les autres salles. Alors, on va y aller en ordre pour ne pas que je les oublie. La salle de création. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens avec toi, Chris, cette fois-ci? Y a-t-il quelqu'un qui veut partager ce que vous avez fait dans la salle de création? Oui. Bien, on n'a pas terminé notre projet, fait que, est-ce qu'on peut avoir une auteure? Puis là, on va revenir, puis... Ils viendront dans notre prochain Scratch, mais là... OK. Bien, on était au moment qu'on avait notre structure juste pour faire bouger notre caractère. All right? This is not the final thing, though. All right? Mais je vais partager ça dans le chat. Bien, oui. Je vais juste montrer mon écran. C'est plus facile. Fait que, on jouait avec le pen, le stylo, et aussi, on jouait avec... et aussi, on jouait avec les couleurs et des sprites. Fait que, quand on démarre ça, this is as far as we got. Je peux bouger mon caractère autour et ça laisse un trace. So we were doing kind of like contemporary art, but on n'a pas eu la chance de changer nos caractères ou changer la couleur. C'est tout qu'on a eu la chance à faire. It's still pretty cool. Fait que le défi pour ceux qui ont participé, c'est de finir le code et le mettre sur Twitter. En français, maintenant, les personnages, on les appelle des sprites. C'est vraiment laid, mais si vous voyez les traductions françaises, c'est les sprites. Nous autres, on utilise encore les lutins. Oui, moi aussi, je ne peux pas, mais souvent, je nomme que c'est un sprit parce que je sais que Chris a fait de la belle traduction avec le character. All right, let me stop showing my screen. Ça fait son charlie. Anyway, c'est tellement fun, mais, you know, c'est comme on embarque, on est éteint, engagé, and then it's like, oups! Jamie, est-ce que tu as eu une chance de faire de quoi? Jany a partagé son projet, je crois. Ben oui, ce qui est tannant, c'est le fond, mais en tout cas, l'idée, c'était que je m'amusais avec l'étendre. Ça fait comme si je l'ai mis qui grossissait. Yeah, that's cool. Mais Raphaël a fait un peu un effet. Yeah, that's cool. Des fois, on pointe des happy accidents, right? Ce sont amusants, mais c'est un accident, mais ça marche bien, puis là, les idées commencent à transformer. That's really cool. j'aime ça. All right. La salle 2, le temps il file. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la salle 2 qui veut nous parler de périphérique? Oui, Céline. De périphérique, dans le sens que moi, j'ai utilisé le Scratch pour travailler avec mes robots M-Bot. Et c'est un peu ce que j'expliquais dans les premières secondes de l'atelier 2, pourquoi, on me demandait pourquoi j'ai continué avec Scratch. parce que travaillant dans une école en adaptation scolaire avec nos élèves, ils avaient déjà appris la base de Scratch, donc c'était beaucoup plus facile pour eux de continuer avec les mêmes blocs qu'avec Scratch. On ajoute une extension et ça contrôle les M-Bot. Alors, bien, comme j'expliquais aussi, j'ai comme deux semaines que j'ai pu travailler parce que la pandémie est arrivée et là, bien, on est revenus au neutre. On travaille plus seul du tout avec les élèves, mais c'est clair que moi, je reprends ça du début dès que la pandémie est terminée. Génial. Puis, dans la dernière salle, j'aimerais que, Louise, est-ce que tu veux nous partager comment toi, tu utilises Scratch pour enseigner les notions ou que les notions sortent de Scratch? Oui, bien, en fait, c'est ça. Ce que j'expliquais tantôt, c'est que moi, plutôt que d'essayer de trouver quelque chose à faire faire à Scratch pour m'arranger avec mon programme, bien, moi, je programme beaucoup, j'essaie de faire dessiner des figures géométriques complexes et j'attends que ma notion m'arrive. C'est qu'à un moment donné, l'exemple que je prenais tantôt, la loi des cosinus, moi, je ne me suis pas assise à essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais bien faire programmer à mes élèves pour qu'ils utilisent la loi des cosinus à m'étomber dessus. À un moment donné, j'ai voulu coder quelque chose, ça ne fonctionnait pas, le stylo partait dans tous les sens et là, j'ai réalisé qu'il fallait que j'utilise la loi des cosinus. À ce moment-là, je fais comme, OK, je l'ai. Ça, c'est ce que je vais faire faire à mes élèves quand on va voir la loi des cosinus parce qu'on n'a pas le choix de l'utiliser. Je trouve que c'est plus payant et ça sert mieux aussi la programmation quand on l'utilise pour des fins qui sont réelles. C'est comme, je ne sais pas, forcer, c'est là parce que vraiment, si la loi des cosinus n'existe pas, on a un problème, on n'est pas capable de la programmer cette figure-là ou en tout cas, il faut utiliser un processus beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve que ça aide à donner du sens à la programmation et ça aide à donner aussi surtout du sens aux mathématiques. Merci, Louise. C'était bien résumé. Alors, il nous reste environ huit minutes pour conclure l'atelier. On fait toujours ça après un meet-up, on veut juste avoir le coup. Donc, ici, je pense que c'était la première fois à tout le monde. Est-ce que c'était votre premier meet-up? Est-ce qu'il y en a qui ont... Oui? Il n'y en avait pas qui étaient à la FCC. OK. Donc, oui, Luc était là. Donc, c'est ton deuxième. Nice. Alors, c'est quoi vos impressions d'un meet-up? Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que... Je veux vous entendre. Peut-être lever la main si vous êtes tous à vous tirer dessus. François, vas-y. Je suis à l'aise de parler. Je vais y aller. Dans le fond, j'aime ça parce que ça permet d'échanger des idées, de voir d'autres approches. Puis moi, c'est ce que j'ai de la difficulté à faire dans mon milieu. C'est moi qui apporte les idées aux autres personnes dans mon milieu. Puis bien que plusieurs personnes soient super motivées, c'est pas mal moi qui apporte le stock. fait que de rencontrer d'autres éducateurs qui ont envie de participer, qui ont envie d'aller plus loin, bien des fois, ça va te donner la petite idée, comme on parlait avec Luc tantôt, nous, de la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle dans le scratch. Bien, OK, là, je vais aller plus loin. Cool. Fait que moi, c'est ce que j'ai apprécié de l'expérience. Génial, merci. Merci d'être là. Puis c'est un bon point dans nos scratch meet-up. On est vraiment de partout. Puis à notre dernier, il y avait Sean qui vient des États-Unis, il est de Portland. T'sais, son fond d'écran, il était animé avec Scratch. Fait que lui, on était tous inspirés puis on a tous fait ça pendant une demi-heure. On a tripé. Puis même, on va l'inviter pour présenter à des récits. Fait qu'on rencontre des gens, on découvre d'autres choses. C'est tellement tripant. D'autres points de vue? On veut vous entendre avant la fin. Céline? Encore une fois. Moi, j'ai bien apprécié de me rendre compte qu'il y a de tous les niveaux. C'était vraiment le fun. Puis ça me fait croire que, mon Dieu, il y en a des moins avancés que moi, mais il y en a des plus avancés. C'est probablement comme ça que nos élèves se sentent quand ils font de la robotique aussi. De sentir que le voisin d'à côté, peut-être qu'il ne comprend pas puis que moi, je comprends, mais que je peux peut-être être aidé de quelqu'un d'autre. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager? Je vais partager. Je peux y aller brièvement. Juste merci. C'était concret. Puis ça m'a convaincue d'aller voir dans un prochain meet-up qu'est-ce qui se passe pour inspirer mon groupe de programmation au primaire. Alors, wow! C'est génial. Ça avait réussi votre intention. On est vraiment heureux. Puis justement, on va vous parler des prochains meet-ups si vous désirez vous joindre à nous. Est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint? Est-ce que tu es en train de télécharger? Ça va? OK. Donc, le partage est fait. Ici, sur la diapo, on a une tonne de ressources vraiment intéressantes. Il y a aussi des cartes remix. Bien, comment déboguer? Donc, des questions réflexives à poser à vos élèves. Ils sont en anglais, mais on vient de les traduire en français. Donc, ça, on va les partager avec vous également. Donc, faire du débogage avec vos élèves. Sinon, on a un sondage. Si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre le temps de le remplir. Ça prend vraiment 30 secondes pour avoir le pouls puis pour nous améliorer pour les rencontres suivantes. On fait souvent des scratch-ed meet-up. Donc, une fois par mois, idéalement. On les fait bilingue. Donc, vous êtes les bienvenus. Des fois, on le fait juste en anglais si on voit que les participants sont juste en anglais, mais on prend le pouls avant puis on peut le faire bilingue. Aussi, si vous désirez le faire dans votre communauté puis en animer une, parce que je sais qu'il y a plusieurs CP, récits et des technologies ici. Donc, si jamais ça vous tente d'essayer d'en faire dans votre communauté, on peut vous épauler là-dedans puis être présent, aider à l'animation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on est plus que motivé pour vous aider là-dedans. Et finalement, Sonia, voulais-tu embarquer avec les badges? Bien oui, je peux parler de ça. Lorsqu'on a des formations en collaboration, on a des badges qui sont associés au campus récit. Donc, vous venez de suivre quand même toute une réflexion et une formation en lien avec, entre autres, Scratch. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez la procédure avec les liens qui sont là dans les liens cliquables. Il faut avoir un compte sur le campus récit. Vous pouvez vous créer ça gratuitement, évidemment, avec votre adresse personnelle ou votre adresse professionnelle. Quand on donne des formations qui sont, on appelle ça nos rendez-vous virtuels, donc des petites formations comme on fait parce qu'on ne se déplace plus. Donc, il faut cliquer sur ce lien-là et s'inscrire à la formation virtuelle. Puis finalement, on vous demande seulement de déposer un commentaire. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez aimé, un commentaire constructif, peu importe. Lorsque vous déposez un commentaire au bas de la page en faisant se soumettre dans le fonds, nous, ça nous génère une notification pour aller vérifier vos badges. Alors, vous avez accès aux badges pour avoir participé aux meet-ups durant la COPSE. Merci. Puis, nos prochains meet-ups, on a deux dates si vous désirez vous joindre à nous. Donc, il y a le 23 avril et le 21 mai, vous êtes plus que bienvenus. C'est le même principe. Il y aura la salle de création, les deux salles de discussion. Puis, dans le bas, il y a le lien pour notre page. Donc, c'est une page de meet-up puis vous pouvez devenir membre pour recevoir les notifications. Donc, inscrivez-vous comme membre puis vous aurez les notifications et les liens pour les prochains meet-ups. Une autre chose aussi, c'est si vous embarquez en scratch et vous avez des questions, des problèmes, mon code, ça, c'est un autre sujet que vous pouvez apporter au meet-up et on peut jouer avec ça. Fait qu'on ne veut pas que vous vous sentez, you know, isolé avec Scratch. Tu as plein de support ou, you know, à vous offrir. On a un réseau de soutien puis on veut créer un botan Yellow Pages pour avoir, qui on peut contacter pour avoir de l'aide. Exactement. Puis, finalement, juste une diapo pour la COPSE. Il y a le formulaire d'appréciation dans la colonne du milieu pour la COPSE. Les organisateurs, ils apprécient beaucoup, beaucoup pour avoir votre avis. Ce n'est pas très long à remplir. Il y a l'accepter de clôture demain. Puis, merci à nos partenaires qui rendent la COPSE possible et j'espère que vous passez un beau congrès jusqu'à présent. Merci.